... Jean-Denis Turc, neurologue libéral à Martigues, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes président de l'ANLF, l'association de neurologues libéraux de langue française. Et quel est votre bilan au bout d'un an et demi de présidence ? On peut déjà parler d'orientation de l'ANLF, qui reste cette association qui regroupe l'ensemble des neurologues libéraux de langue française, qui est là pour développer et promouvoir l'exercice libéral des neurologues et assurer entre autres la prise en charge des patients partout sur le territoire, assurer le maillage du territoire comme cela est cher à notre plan maladie neurodégénérative. Nous sommes très impliqués dans la prise en charge des patients partout dans l'hexagone. Nous sommes donc particulièrement intéressés par le nouveau plan maladie neurodégénérative qui est en train de se mettre en place. C'est une tâche que j'essaie de mener avec le plus de sérieux et de convictions possibles. Et pour cela, je suis aidé par un conseil d'administration très actif et très dynamique. Je suis secondé par un secrétaire général également très dynamique, le docteur Jean-Philippe Delabrousse-Mahou. Bien sûr, tout n'est pas simple. Par exemple, nous sommes toujours empêchés dans certains cas de prescrire certains médicaments dans notre cabinet. Et il faut pour cela passer par une ordonnance hospitalière. Nous espérons bien que les différentes procédures courriers envoyés porteront leurs fruits. Nous sommes tous très heureux de participer à ce très beau congruent des GNLF à Marseille, qui semble être un grand succès vu l'affluence des participants. Des participants qui viennent de tous les horizons, puisqu'on entend parler un peu étrangers dans les couloirs de ces GNLF. Je suis également très surpris et agréablement surpris de voir toute cette jeunesse qui nous entoure. Évidemment, ça me fait un petit peu vieillir tout d'un coup, mais on voit beaucoup d'internes, d'assistants, de jeunes neurologues, tout enthousiastes qui sont là. J'espère qu'ils vont rejoindre tous les rangs des neurologues qui sont toujours au service de leurs patients. Pour parler de la jeunesse, justement, un des actes de travail, c'est le stage des internes en formation chez le neurologue libéral pour leur donner envie de peut-être franchir le pas. Où en est-on ? Tout à fait. C'est un projet élaboré depuis plusieurs années, qui a maintenant l'aval des enseignants de neurologie. Et l'objectif, c'est en fait de montrer aux internes en neurologie, qui sont dans un univers très hospitalier, et ce sont des très belles années, dont on se souvient tous, de voir quelle est l'activité d'un neurologue en cabinet de ville, c'est-à-dire d'un neurologue qui va avoir plusieurs pathologies. L'objectif, c'est également de nouer pour nous des relations avec des internes, des futurs assistants hospitaliers, des futurs hospitaliers, pour maintenir d'excellentes relations avec nos collègues hospitaliers. Et alors, dans toutes les régions, nous nous organisons pour organiser ces stages des internes dans les cabinets de neurologie. Ce n'est pas toujours très simple, parce qu'il faut que les internes puissent se libérer, il faut qu'il y ait les autorisations administratives, il faut que les neurologues également puissent les accueillir. Mais petit à petit, nous arrivons, et nous espérons bien, pouvoir inscrire cette démarche d'une formation en ville, dans la pérennité. Merci beaucoup, Jean-Denis, et bonne fin de mandat. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.